Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment faire un marbré simple et efficace seulement avec de l'aquarelle. Il vous suffit seulement d'avoir un petit peu d'eau, de l'aquarelle et un petit pinceau. Et aujourd'hui, j'ai décidé de la sortir avec un petit dégradé et du chrome gold. N'oubliez pas de vous abonner et c'est parti, je vous laisse avec la vidéo. Tout d'abord, avant de commencer, je voulais vous montrer ces deux foils là que j'ai sur AliExpress qui m'a inspiré, mais notamment une photo que j'ai vue tourner sur Instagram. Autant vous dire que j'adore les couleurs, l'association avec le doré, donc maintenant vous savez tout. Donc c'est parti, je vais venir faire un dégradé. Donc pour ça, je vais venir appliquer une base de blanc. Donc c'est pas vraiment un blanc, mais c'est un blanc cassé, un peu lila. C'est la couleur 339 de chez Slovianca. Donc vous n'êtes pas obligé d'appliquer du blanc en fond, mais je voulais quand même avoir quelque chose d'opaque et d'uni pour ne pas galérer justement avec mon dégradé de couleur juste après. Mais sachez que ce n'est pas obligatoire. Par-dessus, je vais venir appliquer un milky et c'est la couleur 21-38 de chez Fresnay Shop, donc de chez Purple. J'aime beaucoup et en fait, je vais venir appliquer ça sur mon blanc pour justement juste après venir saupoudrer d'acrylique. Donc ça, c'est le secret pour avoir un dégradé parfait. L'acrylique va permettre justement d'avoir une opacité de dingue parce que la couleur va venir accrocher justement à l'acrylique. Alors pour la première capsule, je vais venir associer ces deux couleurs là qui est un rose et un violet très joli. Donc pour le rose, c'est la couleur 203 de chez Slovenca et pour le violet, c'est aussi la marque Slovenca et c'est la couleur 114. Et vous allez voir que le violet, je vais l'associer aussi avec du bleu pour l'autre capsule. Donc pour faire mon dégradé à la verticale, je place la couleur rose du côté gauche, donc je fais quelque chose de propre, je l'applique proprement. Et ensuite, je vais venir appliquer de l'autre côté l'autre couleur. Je n'applique pas une couche trop épaisse, mais il faut quand même de la matière. Donc ensuite, je vais venir prendre un pinceau dégradé. En fait, vous voyez que les poils ne sont pas trop rigides. Donc je trouve ça parfait pour faire quelque chose de léger, on va dire. Donc pour mon dégradé, ici, j'ai fait une première couche et ensuite, je vais en appliquer une deuxième. Donc pour faire mon dégradé, j'ai d'abord passé mon pinceau sur la verticale et ensuite, je vais venir tapoter de droite à gauche légèrement pour venir dégrader les couleurs ensemble. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais j'avais déjà fait une vidéo à ce sujet là et ma méthode était complètement différente. Donc en fait, je prenais un pinceau gel et c'était sans base d'acrylique. Donc c'est un petit peu plus compliqué, c'est différent, mais bon, je vous la laisse quand même dans le petit. Si vous voulez aller la voir, peut-être que vous allez préférer cette technique. Une fois que j'ai terminé le dégradé sur ma première capsule, je vais venir utiliser une autre capsule pour faire un autre dégradé. Donc ici, comme tout à l'heure, j'ai mis une base de blanc, j'applique un mickey par-dessus pour pouvoir venir se poudrer d'acrylique. Et d'ailleurs, l'acrylique que j'utilise, c'est un acrylique transparent et pas blanc. Alors je précise transparent parce que comme ça, je peux utiliser pour tout et n'importe quoi sans avoir de problème de couleur. Et ici, je vous ai mis en vitesse rapide pour que vous puissiez bien rendre compte qu'il faut quand même bien 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 venir se poudrer pour que le mickey absorbe tout l'acrylique. Ensuite, je reprends le même violet que tout à l'heure, donc celui de chez Sovianca. Et je vais venir prendre un bleu. Donc cette fois-ci, c'est le 361, donc toujours de chez Sovianca. Et je trouve que les deux couleurs se suivent très bien entre elles. Et ensuite, les mouvements restent les mêmes. J'applique des deux côtés. Je prends mon pinceau à dégrader. Je passe dans la verticale. Et ensuite, je fais des petits tapotements de droite à gauche. Bien sûr, n'hésitez pas à chaque passage de bien essuyer votre pinceau sur un scotex ou alors sur un petit coton. C'est vraiment important de travailler avec des outils propres. Et ensuite, j'ai appliqué ma deuxième couche. Et voilà, alors nos dégradés sont terminés. Et ensuite, je vais venir appliquer un mat par-dessus. Donc ici, c'est le mat de chez Purple. J'ai complètement oublié de filmer le mat. Je suis désolée. Mais j'utilise tout le temps, donc vous devez savoir lequel j'utilise. Et ensuite, je catalyse et je vais venir faire le fameux marbré à l'aquarelle. Donc c'est super simple. Je prends un petit pot d'eau parce que oui, pour utiliser l'aquarelle, il faut de l'eau. Je prends un pinceau diéti à ça et je prends ma bonne vieille palette d'aquarelle que j'ai acheté sur Amazon. Genre pas cher en fait, genre 15 euros je crois ou 16 euros. Donc ici, j'ai pris le blanc. J'ai bien imbibé mon pinceau d'eau et je commence par faire des petits traits comme ça. En fait, là, j'ai fait un Y à l'envers. Une fois que vous allez tester l'aquarelle, vous allez vite comprendre comment ça fonctionne. Donc en fait, j'ai fait des traits grossiers et ensuite, avec mon pinceau propre, avec un peu d'eau dedans, je vais venir estomper, essuyer, voilà, comme vous voyez à l'image. Pour faire l'aquarelle, c'est important d'avoir du mat, sinon l'aquarelle n'accroche pas. Donc c'est pour ça que j'ai appliqué une base de mat juste avant. Et vous voyez ici, je n'hésite pas à repasser sur mes petits traits de tout à l'heure. Comme ça, ça fait un effet de profondeur. Si je veux aussi créer un petit peu de l'effet flouté un peu blanc sur les côtés, ce que je fais, c'est que je rajoute une grosse goutte d'aquarelle et je viens l'estomper un maximum. Ensuite, je m'attaque à la deuxième capsule. Donc toujours même principe, je viens mettre de l'aquarelle sur ma capsule. Donc vous avez remarqué que c'est de l'aquarelle bien diluée avec de l'eau. Si vous voulez des traits beaucoup plus marqués, vous évitez l'eau sur votre pinceau. Et si vous voulez un marquage un petit peu plus dilué, un peu plus discret comme je fais ici, va vous rajouter un petit peu plus d'eau dans votre pinceau. Et d'ailleurs, je vais vous faire une confidence, je n'ai jamais testé de faire un marbré avec de l'aquarelle noire. Et d'ailleurs, il faudrait que je teste parce que quand je vois la simplicité du marbré avec de l'aquarelle blanche, il faut que je teste avec le noir. Alors aussi, n'hésitez pas à bien 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 laisser sécher votre aquarelle avant d'appliquer un top coat. Ça sèche très vite généralement. Donc surtout pour bien protéger votre marbré, n'hésitez pas à ajouter un top coat mat ou un top coat brillant. Ici, je rajoute un top coat mat, donc le même que tout à l'heure, le purple. Et pour faire cet aspect un petit peu d'horure marbré, je viens utiliser la finition flash shine parce que je sais que c'est une finition qui accroche très très bien au chrome. Et d'ailleurs, elle accroche très bien au chrome parce que la finition flash shine est une finition qui est fine. Voilà, elle n'est pas épaisse. Donc si vous avez une finition qui n'est pas trop épaisse dans votre armoire, c'est le top. Je viens utiliser un chrome de chez Nes compagnie, donc qui est le gold, si je ne dis pas de bêtises. Après, vous pouvez utiliser n'importe quel chrome de n'importe quelle couleur. Avec un pinceau liner, je viens faire un trait sur ma capsule. Donc n'oubliez pas que le trait que vous allez faire avec votre top coat sera un trait en gold. Donc voilà, ne vous trompez pas. Donc je viens faire mon trait et je vais seulement catalyser 30 secondes. Très important pour que le pigment accroche correctement. Et aussi, d'où l'importance d'avoir du mat juste en dessous. C'est pour éviter que le pigment accroche trop. Donc une fois que c'est catalysé, je viens prendre un petit mousse-mousse comme ça là, un truc à maquillage. Je viens le frotter sur ma finition et je dépoussière bien. Et en attendant, je fais l'autre capsule. Toujours le même principe, je viens faire un trait avec mon top coat. Je regarde si ça me plaît bien aussi avec les reflets de la lampe parce que c'est vrai qu'on ne voit pas bien. Je catalysse sûrement 30 secondes. Je passe mon petit chrome par-dessus. Je viens enlever l'excédent avec un pinceau doux. Très important pour éviter que le chrome ait des rayures. Et toujours avec le même pinceau que tout à l'heure et le même top coat, je viens rajouter seulement sur le doré ma finition pour justement venir protéger le chrome. Alors ça a l'air compliqué comme ça, mais franchement pas du tout parce qu'en fait le chrome est un peu mat comme ça. Donc on voit justement où on met le top coat. D'ailleurs quand vous faites ça, évitez de trop traîner parce que j'ai peur que si vous utilisez un top coat qui est trop fin, il coule. Ensuite vous catalyser bien et ensuite avec un petit coton imbibé de cleaner. Donc là j'ai pris du sopalin, j'avais plus de coton à côté de moi. Je viens enlever tout ce qui a pu accrocher autour. Donc en fait je viens tout bien nettoyer. Et puis voilà le résultat final. C'est plutôt très simple. Vous n'êtes pas obligé de mettre du gold par-dessus, mais vous pouvez déjà faire un joli marbré. Et voilà le résultat final. J'espère que ce petit tuto de marbré simple, rapide et efficace avec de l'aquarelle vous a plu. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Salut salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci.